Bonsoir à tous, bonjour et bonjour ! Valadim, les esclaves, Uctanim et les enfants. Ils sont dispensés de lire le Kriat Shema, ils ne sont pas obligés de lire le Shema, et de mettre les Tefilines de le jour. Par contre, ils ont par contre le devoir, ils sont imposés de prier, et de mettre la Mezouza à leur porte, ou le Birkat Amazon, et de lire le Birkat Amazon aussi, quand ils ont fini de manger. Plusieurs principes génèrent cette Mishnah, d'abord, le principe que tout le monde doit sûrement connaître, Mitzvah Tasechaz Mani Gramma Nashim Turot, une mitzvah ponctuelle, c'est-à-dire qui dépend du temps, qui n'est pas imposée constamment, qui n'est pas constante, mais des fois tu l'as, par exemple, le Kriat Shema, tu te lèves le matin, tu as la mitzvah de lire le Shema, jusqu'à la troisième heure, le soir, tu as même toute la nuit, mais après c'est fini. Donc c'est des mitzvahs qui sont ponctuels, qui ont un temps précis. On apprend ça de Pzoukiv, que les femmes sont dispensées de ce type de mitzvot, qui dépendent du temps. Selon ce principe, déjà, on a résolu le problème du Kriat Shema et des Tfilin, Kriat Shema et Tfilin, que les femmes sont dispensées. Si déjà, on continue avec les esclaves, les esclaves, ils ont le même statut que les femmes. Un esclave, on a cherché un esclave goyim, pour l'acheter, on lui fait le britouillard, on le trempe au mikveh, ce n'est pas qu'il va devenir un converti, c'est qu'il va devenir un esclave juif. Il va être maintenant imposé de certains mitzvot, qui sont toutes les mitzvot, qui ne sont pas ponctuelles. Il doit manger Kachère, il doit... Il n'a pas le droit de ne manger pas Kachère plutôt. Il est imposé du Shabbat, même s'il est ponctuel, c'est du Dux de Tsukim, comme les femmes. Mais il n'a pas le devoir de lire le Kachère Mabazman, ils sont dispensés, la Torah les a dispensés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire, parce qu'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais en tout cas, étant donné qu'ils sont... La Torah les a dispensés, parce que leur fonction sur Terre, ce n'est pas d'être là en train de faire la Vodata Mazomanim, ils sont plus là pour, par exemple, une femme, faire que la maison se tienne debout, qu'elle ait un mari qui aille faire cette fille-là, qui aille étudier la Torah, des enfants qui aillent, et elle est là pour gérer par derrière la maison, pour que tout se passe comme ça. C'est le principe pourquoi la Torah les a dispensés de toutes ces mises-autres, qui sont ponctuelles. Ok ? Maintenant, il va falloir expliquer, peut-être qu'on va commencer par expliquer la suite de la Mishnah. Je saute la Tfilah pour le moment, et je vous dis Mezouza et Birka Thamazon, Mezouza, le devoir de mettre une Mezouza à sa porte, ce n'est pas une misa ponctuelle, c'est constant. Donc, une femme, elle doit le faire. Birka Thamazon aussi, même principe, elle a le devoir aussi, chaque fois qu'elle mange, elle a le devoir de faire sa bracha, après, ce n'est pas ponctuel, c'est constant. Donc, elles ont le devoir de le faire, c'est une Mezouza, parce que c'est de se passer ou pas. Donc, on a résolu maintenant Nachim et Abadim pour le Kriachema et les Tfilines, la Mezouza et le Grecat Thamazon. On n'a pas encore expliqué l'histoire de l'enfant, on y arrive à la fin, mais d'abord, on va s'intéresser à la femme avec la Tfilah. La Tfilah, c'est vrai que la Tfilah, c'est une misa ponctuelle, mais le Barthanoa nous rapporte, étant donné que la Tfilah, c'est une misa qui est essentielle pour que Hachem soit miséricordieux sur nous. On a besoin, on a nos devoirs, ce devoir d'être dépendant d'Hachem et de lui prier pour qu'il nous a nous congles nos besoins importants de vivre à ce niveau-là. Alors, Chachamim a imposé la femme de faire la misa de la Tfilah. Il y a même aussi, c'est connu, le Datarambam, qui pense que la misa de la Tfilah, c'est une misa constante. En théorie, Chachamim, on l'y mettait dans le temps. La femme, elle est quand même imposée de cette misa constante de prier même si elle n'est pas limitée par le temps. C'est deux amis. D'accord ? Donc, la femme, elle est imposée de la Tfilah. Donc, on a maintenant, et idem aussi pour l'esclave. On a donc du cours de l'histoire de la femme et l'esclave pour toutes les misa qu'elles sont imposées ou dispensées. Il nous reste maintenant à nous occuper du Katan. Katan, on parle d'un enfant qui est arrivé à l'âge du Khinur. En théorie, un enfant qui est arrivé à l'âge du Khinur, on a le devoir de l'éduquer à toutes les misaultes. Si mon fils, est arrivé à un âge qu'il est capable de prendre le l'âge, j'ai le devoir de l'échener au l'œuf. Il est arrivé à un âge où il est capable de mettre un Talith, un Tzitzit, j'ai le devoir de s'habiller tout seul pour mettre le Tzitzit comme il faut, avec les franges de tel côté et les maîtres biens qui sont entourés d'un misaultes, j'ai le devoir de lui acheter un Talith et un Tzitzit. Par contre, je suis dispensé dans notre Mishnah de deux choses. D'une part, du Kriat Shema. Je ne dois pas l'éduquer forcément à lire le Schema à l'heure. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle m'impose, au Kachamim, m'impose de la Mishnah de Khinur d'éduquer les enfants que sur ce qui est concrètement réalisable. Le Schema, ce n'est pas toujours réalisable parce que les enfants, ils vont dormir tôt le soir. À l'époque, en tout cas, surtout, les enfants, avec le cocher du soleil, déjà, la nuit tombait, les enfants, ils étaient déjà au lit. c'est bien pour l'enfant d'aller dormir tôt, c'est bien pour son cerveau, c'est le moment de régénérer les cellules du cerveau. Donc du coup, c'est l'heure, le soir, il va dormir. Il n'est pas avec toi pour que tu puisses l'éduquer. On ne va pas maintenant te faire, te chambouler tout pour que tu ailles chez toi. Tu vas faire traîner ton fils pour dormir, pour qu'il lise le Schema. Ce n'est pas la peine. La Torah, la Mishnah nous en a dispensé. Tu n'es pas obligé de l'éduquer à lire le Schema à l'heure. Et les dphilines, c'est une autre raison. Les dphilines, en théorie, c'est une question assez importante. Vous savez bien que le bar mitzvah, jusqu'à ce qu'il approche le mois, les trois mois, les six mois maximum, il ne mettra pas les dphilines. Pourquoi ? En théorie, depuis l'âge de 11 ans, on peut-il acheter des dphilines, il ne sait jamais des dphilines. Il sait faire plein de choses tout seul, même d'aller mettre des dphilines. Pourquoi on ne lâche pas les dphilines ? Ça, c'est pour une autre raison que les dphilines, il faut garder un corps propre et des pensées propres. Oui, c'est-à-dire un corps propre, ça veut dire ne pas évacuer des gaz avec les dphilines, c'est un interdit. Il faut, c'est-à-dire, gouffnaki. C'est un gouffnaki, le katane, il n'est pas à bien préserver son corps. Une des deux aussi de la misère des dphilines, c'est penser constamment qu'on a les dphilines pour garder la crainte. L'enfant, il n'est pas capable de vivre à ce niveau-là, donc du coup, il est dispensé jusqu'à la dernière limite, juste avant la bar mitzvah, pour commencer à s'habituer à mettre les dphilines pour quand il sera enfin adulte. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite que vous en avez plein de Hatzlachah, Kol Tu, Sera.